Musique Bonjour c'est Ronak et on se retrouve aujourd'hui sur Factocraft Et aujourd'hui ce que je voudrais me faire, ça serait me repencher un petit peu sur les quêtes Et de voir comment je peux dépatouiller pour me produire de la Dryhead Pit Vu qu'il va m'en falloir 256 pour 5 Copper Coins, ça peut être pas mal Alors pour ça je vais utiliser, si on regarde un peu au niveau du Dryhead Pit En fait qu'est-ce qu'il nous dit le petit gars ? Il nous dit, bon déjà petite musique d'attente Alors il nous dit que c'est du Pit Coil qu'on fait cuire Bon là jusque là c'est cool sauf que ça commence à être bien rempli à ce niveau là Mais du Pit Coil j'en ai pas des masses Malgré tout ce que je mine Alors peut-être que ça se trouve dans le Nether, j'en sais rien en fait Non j'en ai là J'en ai là, donc ça veut dire que j'en ai 62 Je vais parler loin avec ça Donc c'est même pas dans le Nether, ça se trouve dans l'Overboard Mais dans une quantité somme toute réduite Vu ce que j'ai déjà miné Donc la deuxième solution ça va être de se le produire Et pour le produire, il va nous falloir du Silky Dirt Qu'on va cuire et ça va nous faire du Dryhead Pit Donc pour faire du Silky Dirt, il va falloir faire passer ça dans du Forjamming Et on va devoir en fait cuire littéralement de la terre dans un CoCoven Bon ça on sait déjà faire du CoCoven Sauf que là on va peut-être passer à la vitesse industrielle Et on a une petite, je pense que c'est un add-on De Immersive Engineering Qui nous permet en fait d'avoir un For CoCoven industriel Donc pour ce faire, ce que je vais faire moi C'est que je vais avoir besoin de principalement 3 blocs Je vais avoir besoin du CoCoven Wall Et pour ça il va me falloir du Steel Mechanic Component Donc déjà, ouais, et en plus de ça il me faut de l'Iron Mechanic machin Ouais, du Node Ok, alors attendez, est-ce que je produis déjà du Node Est-ce qu'on a automatisé le Crafted Node Non, pas encore Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va automatiser le Craft De notre petit Node Comme d'habitude, les trucs pas compliqués à faire De là je vais lui demander de me faire des Crafting On va s'en faire, j'en sais rien On va en faire, allez 10 Ah, ok, il me manque du bois Comment ça, comment se fait-ce ? Je pensais que j'en avais Request Ah ouais, non mais c'est, ouais d'accord Ok, la totale Ok Ok, donc en fait c'est qu'il me manque du bois Mais alors mes coffres commencent à être bien pleins Ça commence à déborder, c'est cool Je me demande à quel point il faudrait pas que je mette en place un petit imply Juste pour faire le stockage de... Parce que là dans des coffres Si je mets ça dans des caches ça va prendre une... Bon d'un autre côté si je mets ça J'ai pas d'interface Le problème d'apply c'est qu'on peut pas mettre d'interface Du coup ça devient vite compliqué Si on peut pas faire d'interface ça devient vite compliqué De pouvoir faire ce dont t'en as envie En fait en gros on pourrait pas mettre en... On pourrait pas mettre en communication Apply et Logistic Pipe Donc ça pourrait être fâcheux Sachant que on ne pourrait pas non plus connecter Logistic Pipe Enfin apply sur le système de craft de Logistic Pipe N'ayant pas d'interface On est marrant Donc tout ça pour dire que bon c'est pas cool cool Ok Donc là on a fait les nodes Donc les nodes on va devoir faire des Iron Mechanic Compatments Donc ça c'est bon Ça va être avec des Iron Gear C'est du bonheur Ça va me... Ok C'est le petit craft qui va nous demander une éternité en termes de temps Génial Ok donc Ensuite on a ça Il va nous falloir les tuyaux en steel Ok Le lingot je sais pas moi Ouais du Railcraft si tu veux Je me rappelle plus le type de lingot qu'il me faut Ok Et enfin je vais pouvoir Il va peut-être falloir que j'y apprenne à faire du saut aussi Je pense que ça peut... Ça pourrait peut-être du tissu pour automatiser la recette On va faire du saut Ok Et ensuite on va pouvoir faire Hop Le Coqueven Wall Nickel Donc ça ça en donne 8 Le Coqueven Port C'est avec toujours du style Donc on va pouvoir Hop Mettre celui-là ici Je suis en train de monter à l'étage pour faire le... Voilà donc là ça en donne 4 Ok Par contre pour celui-ci Il va me falloir une recette avec des sauts de lave Chose que Logistic Pipe n'est pas capable de me faire Donc ça veut dire qu'il va me falloir une assembly table Avec du... Avec du lave pour pouvoir jongler avec ça Donc ce que je vais faire Crafting Je vais lui en demander 5 comme ça déjà Ok Je vais pouvoir reposer mes tables de craft La cyclic assembleur Parce que je la me ferai bien ici Je la mettrai bien ici Je ferai bien un truc... Un système de craft dédié Donc il me faut juste des circuits électroniques Et une auto-roadbench Est-ce que j'ai des circuits électroniques cachés quelque part par là Yes j'en ai Donc il m'en faut 2 Ok Et une auto-workbench Il sait faire les workbench lui ? Ah non Ok Nevermind Donne-moi 4 planches Et on va faire de l'auto-workbench Encore que je dois en avoir quelque part En cacher quelque part Mais bon c'est pas... Ok D'accord Donc ça hop 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 Donc une petite cycling assembleur La cycling assembleur Je la mettrai bien Hum Ça va m'obliger à tirer un câble d'alim ça Hum Je la mettrai bien Bah pourquoi pas dans le système de craft Sauf que A la limite on va faire venir un câble Un câble d'alim ici Tant pis Enfin un tuyau d'alim Parce qu'à ce niveau là c'est même plus un câble Un pipe d'alim On va le faire venir ici Ok Est-ce qu'il me reste du pipe Euh... D'alim Quelque part caché Euh... Je ne sais pas l'autre Non Je n'ai pas l'air d'en avoir Pipe Si j'en ai 9 là Mais ça va peut-être pas suffire On va prendre les 9 En même temps Avant de les commander On va peut-être les passer par là Euh... Non c'est dans le coffre Bullcraft Ici Voilà C'est à plus vite que de les... De les commander Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un câble d'alim Ici Et suivant les recettes Que je dois automatiser Au niveau liquide Au moins ça me permettra Voilà On va mettre quelques cyclic assembleur ici Et on va essayer d'automatiser ça De façon à Hop Hop Et bien entendu Je ne vais pas en avoir assez Ah ce coup-ci il en manque 3 D'habitude c'est 1 C'est juste 1 d'habitude Euh... Au moins ça change C'est... Voilà Donc elle est limite là Si je clique assembleur Je la mettrais bien là D'accord Et puis Il va me falloir Euh... Du schématique Ok Donc ça c'est Deux papiers Un lapis Est-ce que j'ai Aut... Petit frise Euh... Deux papiers Request Un lapis Request Euh... Je serai assez tenté De lui demander Un petit crafting pipe Ok D'accord Donc ça c'est nickel On a le schématique Euh... De là ça veut dire que Je peux lui mettre le petit schématique ici De mettre ma petite recette Ici Sauf que Hop On retourne sur du coq Euh... Qu'est-ce qu'il va me falloir ? Ah ! Il va me falloir du stick Style mécanical Ok Et là il va me dire Qu'il veut des engrenages C'est ça l'idée Euh... What ? Ah ! Mais j'avais pas commandé Cinq... Cinq pipes de crafting Là Ils arrivent dans quelle année ? En même temps En même temps Si je lis pas les messages d'alerte Ça risque pas de marcher Euh... Il va me falloir aussi Du petit pipe en or Hum... Bon là il me faut de ça Il va falloir que je m'en refasse Request Ok Ça Mon petit fil On va s'en faire déjà trois Les trois manquants Et il me faut des crafting logistic pipe Ça c'est cool Donc de là On va câbler ça Ici Et euh... Il faut que je mette de la lumière là Parce qu'effectivement Au niveau de la vidéo C'est pas... Niveau rendu C'est un peu sombre Voilà Ok Donc là on va y remettre un petit inch to you aussi Ah l'hommière Ok Donc de là On va y mettre Petit craft Petit craft Petit craft Petit craft Petit craft Petit craft Petit... Petite clé Hop Un port Un port Un port Un port Très bien Voilà Alors ensuite Il va me falloir un augmente Il va me falloir un augmente Pour pouvoir régler les côtés C'est d'ailleurs surprenant Qu'on n'ait pas de... Qu'on les ait pas par défaut En fait Augmente intégration Shift Allow for automatic Out device C'est celui là Ok Ok bon En même temps C'est pas super compliqué Donc on va prendre celui-ci Ok Done Euh... Fais-moi un Quatre nuggets Qu'est-ce que tu dis Tine T'aurais que ça Le petit compact drawer Serait bien utile A ce niveau là Pour pouvoir se faire Justement Du... Hop Pour avoir des nuggets Sous la main C'est vrai qu'on y prend On prend vite l'habitude De... Pas devoir crafter Les nuggets Ok Donc ça Hop Ça c'est bon Ça c'est bon Le lingot d'or Il va arriver Du coup J'ai pas pris Il va me manquer Un crafting En fait Je pensais qu'il m'en fallait 6 Mais il m'en faut une plus Ok Le voilà Donc ça c'est bon L'augmente L'augmente pour les sides On va les mettre Admettons Euh... Je serais tenté De mettre Donc on va mettre L'augmente ici Je serais tenté ici De voir pour Mettre ici Voilà Juste comme ça Juste... Pas de couleur Rien Juste laisser Une entrée Et à la limite De mettre ici Euh... De mettre ici Le truc de crafting Ok De là on va demander A Jarvis Ah non c'est pas Jarvis En fait C'est le grand-père De Jarvis Euh... On va lui demander A son grand-père Euh... De nous faire Donc Je ne sais plus quoi Du style Component machin Voilà Ça maintenant On peut en faire Donc ça on va lui en demander Deux Admettons Request Qu'est-ce qu'il dit Trente de flints Quatre glaces De stylingo Bon déjà c'est moche C'est des lingots De immersive engineering Ça c'est moche Euh... So C'est pas celui-là Où qu'il est C'est celui-ci Alors si je fais Ouais Non il faut que je reconfigure Ma recette de craft Pour pouvoir faire Euh... Donc du style Component Bindre s'il faut que je refasse Parce que moi C'est du Immersive Engineering Que j'ai Voilà Donc ne pas se tromper Et prendre bien du Immersive Voilà Nickel Donc de là Je vais pouvoir lui en demander Hop Steel Je vais pouvoir lui en demander Deux Très bien Ah oui Mais sauf que maintenant Il me dit qu'il lui manque Qu'il lui manque encore un Quatre glaces 30 de flint Et de steelingos Ils se moquent de moi Ils sont là les steelingos Hum 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 Bien entendu Si je ne remets pas à jour La recette Il va toujours me dire Qu'il lui manque de steelingos Vu que c'est le Le pipe Qui le commande Voilà Donc là On devrait avoir Alléluia Je devrais pouvoir lui en demander Deux Yes Tout marche Bon je n'ai pas fait J'ai fait de la glace Du flint et compagnie Euh Donc coque Cocoven Donc pour faire celui-ci Pour faire cette recette là Donc il va me falloir Il va me falloir De l'iron aussi Ok Donc on va se faire Un petit lingot Ouais un lingot Ça devrait suffire J'en ai commandé deux Mais un aurait suffi Ok J'ai un seau de lave C'est nickel Est-ce que j'aurai Il me faudrait également Est-ce que j'aurai Quelque part par là Euh Est-ce qu'il me resterait Des Euh Hop Ça Un petit iron pipe L'iron pipe J'aurai tendance à vouloir Le mettre ici Là-dessus Ok Et de mettre le drum Alors j'aurai pu mettre ça Sur mon réservoir Euh Railcraft A la limite Pour la provisionner Mais j'aime bien Avoir les crafts En local Comme ça Ça pourrait être pas mal Donc là on a De la lave Très bien Euh Hop De là On va récupérer Notre petit iron Et on devrait pouvoir Se faire Notre petite recette ici Donc disons Les 4 iron ici D'accord On va pouvoir mettre Le style mécanique ici Et se mettre Les 3 seaux Très bien Et je valide Et la recette est faite Ok Ça veut dire qu'ici Ça veut dire qu'ici Au niveau de la table Du pipe de crafting Il va falloir que je lui dise Tu emmènes 4 lingots Tu emmènes 2 Euh Style mécanique Euh Pas de lingots De lave Euh Pas de saut de lave Parce que Ça marche pas Alors attendez Si je fais un import Non Ha 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 Ça marche pas Ha ha Sauf que Il faut que je fasse quand même La recette Euh Pour avoir justement Le résultat du craft Donc là je vais lui en donner 2 comme ça Et je vais prendre Euh 3 styles 3 iron Ok Bon Non tu m'en donnes 3 J'ai dit C'est moi qui commande Ok Et de là Histoire d'avoir au moins Le résultat Et de pouvoir configurer Ma recette Qu'est-ce que c'est Que fait ma matoc ici La blague Je l'avais pas posée Dans mon esprit J'avais posé le lingot De Voilà Donc de là Hop Je récupère le résultat De la recette Et Il faut la range Ok Et je lui dis En output On a 8 comme ça Ok Donc là ça devrait être pas mal On devrait être bien Là Tintin Bon Maintenant Ce qu'il faudrait faire C'est hop Petit pipe en or On va essayer de relier ça Comme ça Aïe 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 Il me faut du plug Euh Et là il va me falloir Un logique Un logique Sinon il va perdre Il va perdre Il va perdre les pédales Ok Et on va se prendre On va se mettre un petit Un petit plug Comme ceci Merci de ne pas déformer Mes propos Voilà et là on est bien là on devrait être pas mal maintenant ce que je voudrais tester effectivement ça serait de savoir si il t'aide admettons que je lui en demande 8 je requête j'aimerais voir si roulement de tambour donc du coup ça je peux désactiver ça on le laisse ouvert et ça ça voilà donc les items arrivent ah 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 ok donc admettons que je fasse une entrée il va pas être capable de le sortir si je passe comme ça en sortie c'est pas cool j'aurais bien aimé alors à moins que je ne mette pas ça comme ça directement que je configure pas de d'ailleurs c'est assez surprenant qu'il me le pose en sortie ça c'est très très bizarre comme truc comme phénomène ok donc en confiant en ça ça rentre pas donc ici ça veut dire qu'il faut que je mette une sortie à la limite ce que je vais faire pas évident d'automatiser ça avec ok donc ce que je serais tenté de faire ça serait de mettre ici plutôt le pipe ici ok on va mettre ça en entrée ici ça on va mettre ça en sortie on va mettre le drum de lave pour alimenter ici ok donc ça on remet en système et là est-ce que si je fais un truc comme ça ou est-ce qu'il va falloir que je mette un extract voilà il faut obligatoirement que ça repasse par le pipe de craft pour que le système détecte que la recette a été réussie donc là ça sort ça m'a l'air très bien ça m'a l'air très très bien bon maintenant que ça ça marche c'est automatisé il va m'en falloir du Heated il va m'en falloir 60 en fait pour faire un four donc c'est vrai que c'est quand même pas donné oui surtout qu'il me faut 152 stone plates encore et 40 iron gear youpi pendant que mon iron fond je serais assez tenté je regardais un peu leur set pour les stone plates et je me suis aperçu que on pouvait récupérer plus de stone plates non pas en passant par la forging hammer mais en passant par en passant par gentiment il va m'en falloir encore un de l'ingot en passant par la rolling machine au lieu d'en avoir 4 avec la forging hammer on en en obtient 5 avec la rolling machine donc de là ce que je serais assez tenté de faire ça serait d'essayer d'automatiser un peu le craft de la stone plate en passant par la rolling machine parce qu'en plus de ça à mon avis il y a une nous avons une quête qui nous le demande qui nous demande des stone plates donc ça pourrait être pas mal donc de là je serais assez tenté d'essayer d'automatiser ça ok donc là il me faudrait de la lime ici ok je serais assez tenté de mettre j'ai mis un câble ici je n'aurais peut-être pas dû je serais assez tenté de mettre ma rolling machine ici d'accord ici de lui configurer de lui dire ça on reste comme ça donc là je voulais en donner un autre pour qu'il me le craft normalement il retient la recette donc je me dis vu qu'il retient la recette si je fais un crafting une petit crafting quand il veut un petit crafting pipe d'accord si je mets un petit crafting pipe ici que je lui mets sur la tête admettons mes plugs ici ok dans cette recette là je lui dis si tu emmènes hop d'ailleurs est-ce qu'il est capable de le voir ou pas est-ce que je peux faire un import oh yes il le détecte tout seul bon quelle grande classe ok donc de là ce qu'il y a c'est qu'il va falloir que je raccorde ça ça il va me manquer du pipe et il va me manquer surtout des plugs non il m'en manque juste un nickel non ça va être bon il n'y aura pas de conflit au niveau du réseau il va juste me manquer des ah bah c'est nickel voilà ok donc là de là si je fais ça ok donc là il va pas y avoir de conflit et si je lui donne admettons de la stone que je lui pourquoi il m'a mangé 8 stones lui me dis donc ok et que je lui demande admettons de la stone plates admettons qu'on lui en demande je sais pas moins 5 request les stone plates partent bien enfin la commande part bien et pourquoi il me fait ça en boucle lui ah parce que j'aurais peut-être une recette automatique qui demande de la stone plate je suis assez surpris là bon je vais le laisser faire je sais pas où ça va en fait je sais pas ce qu'il me fait avec mes stone plates pourquoi ça part là-dedans ok et ça fait des nodes pourquoi il me craft des nodes j'en ai aucune idée j'ai aucune idée de pourquoi il me craft des nodes je sais pas dans tous les cas on a automatisé la rolling la rolling machine ça c'est pas dégueu bien ça m'a bien siphoné mon stock d'iron mais j'ai fait donc j'ai fait 60 heated coq oven wall j'en ai fait 70 de coq oven wall j'ai l'impression de dire la même chose ah oui mais ça c'est des heated et j'ai fait 10 coq oven port ok donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est d'aller gentiment les poser pour ce faire je me suis aménagé une petite plateforme et bien sûr il fait nuit je vais aller dormir voilà petite somme bien sympatoche ok donc pour ce faire je me suis aménagé une petite plateforme dans ce fameux je peux même pas dire bâtiment en fait c'est blocos donc ce que je voudrais faire c'est mettre en fait tous mes coq oven sur les mêmes chunks et à la limite voilà j'ai fait une petite plateforme ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir poser hop gentiment ça on va pouvoir poser on va prendre ça et on va prendre ça ok donc pour ça je vais prendre un peu d'air à ce niveau là je vais prendre je sais pas moi 3 2, 5 3, 2, 5 on va dire qu'on va se mettre là donc je vais poser un port ici 2, 3, 4 ok entre 2 je vais mettre de la lave ensuite je vais mettre du du wall du wall 1, 2, 3 je vais mettre port ici de tous les deux ok petit truc de lave sachant que les trucs de lave ça vient comme ceci en fait gentiment et ensuite je vais compléter ici avec du wall voilà au milieu ici je vais poser hop les sorties pour la créosote d'accord et ensuite ce qui va me rester à faire c'est ni plus ni moins qu'à monter ici hop de c'est 5 de haut je crois donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5 donc là il va falloir faire gentiment lave comme ceci et compléter le reste avec les walls restants hop donc ça fait des jolis jolis barres de jolis barres de lave et on va compléter avec ça hop les walls et puis on monte on monte voilà toute la hauteur avec des walls sachant que c'est un coup sur deux voilà oups ok comme ceci ah je crois que j'ai monté trop haut je crois être monté un poil trop haut voilà c'est plutôt dans cette hauteur là comme ceci et après on complète ici avec des trucs de lave et normalement on devrait tomber tout pile ok ensuite ce qu'il va nous falloir pour finir ce joli bloc pour finaliser ce four je vais avoir besoin hop comme d'habitude pour les machines immersives du marteau que je n'ai pas merveilleux si je l'ai sous les yeux mon dieu ok alors pour info si vous faites un clic droit là rien ne se passe en fait il faut absolument faire un clic droit sur la face la plus longue ne faites pas comme moi quand j'ai fait des essais j'ai galéré je me suis dit mais ce n'est pas possible comment on fait voilà donc l'avantage de ce four c'est qu'en fait il a quatre entrées et il va pouvoir traiter il va pouvoir brûler quatre fois quatre fois ça représente quatre cocovens qu'on aurait là-haut donc ça c'est plutôt intéressant maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir l'approvisionner en dirt pour la faire cuire sauf que j'aimerais bien j'aimerais bien commencer un petit peu à automatiser la chose notamment la sortie de la chose pour ça je vais avoir besoin de conveyor belt mais des conveyor un peu spécial parce que ce que je voudrais tester en fait au niveau de ce four là j'ai un petit doute et donc pour éviter pour comme vous le savez quand j'ai des doutes j'aime bien tester je crois avoir je crois avoir alors j'ai du rab j'ai du rab parce que bien sûr ça tombe pas pile je dois avoir du rab où est-ce que je les ai posés voilà quand j'ai acheté en fait il y a une quête où on peut acheter des conveyor et j'ai pu récupérer des conveyor d'immersive engineering ce que je voudrais faire c'est prendre déjà de la dirt j'ai de la dirt ici donc on a dit 4 ça serait bien d'avoir 4 stacks voilà 4 stacks de dirt ça pourrait être pas mal et ce que j'aimerais faire moi c'est de pouvoir en fait tiens pourquoi t'es en panne toi bon il a marché tout le temps puis là je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé il a bugué enfin peu importe donc ce que j'aimerais en fait c'est dans un premier temps déjà au moins automatiser la sortie et pour ça en fait alors c'est 4 ça m'arrange pas ça donc ça c'est ok je me dis qu'est ce qui se passe il y a explosion creeper non il y a pas de creeper si je mets une belt ici à la sortie ok ça me pousse bien donc si je mets une belt ici est ce que ça va auto-éjecter je ne sais plus est ce que c'est capable de auto-éjecter la chose auquel cas ce qu'on pourrait faire c'est relier ça ici comme ça relier celui-ci ici et à la limite je pense ouais je pourrais même relier celui-ci je pourrais même relier celui-ci ici voilà en espérant que ça fonctionne correctement voilà et normalement ces trucs là sont capables de jeter ça dans un coffre on va déjà lui donner de la dirt voilà il va la cuire sachant qu'il faut 500 tics quelque chose comme ça pour cuire la dirt donc je vais me chercher des chests donc en effet avec des tapis d'immersive il est capable d'auto-éjecter donc si je mets une chest ici normalement il est capable de les remplir donc ça c'est nickel ça veut dire qu'en faisant un petit système comme ça pim 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 on arrive gentiment c'est marrant on dirait qu'il auto-éjecte tout d'un coup que d'un seul côté très étrange mais on arrive au moins j'ai l'impression qu'il le sort d'un côté alors est-ce que parce que c'est toujours c'est le même matériau donc il le fait qu'à une seule sortie c'est une bonne question ça serait c'est une bonne question en tout cas ça va ça va plutôt vite j'ai l'impression que bon ça a l'air bon ok donc de là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir traiter ça il va falloir mettre ça hop une fois dans un forging hammer et je pense deux fois dans un forging hammer et enfin trois fois dans un forging hammer ok ok enfin mais c'est pas possible quatre fois et enfin le mettre dans un coqueven ok donc de là ce qu'il faudrait faire c'est que je mette ça hop que je mette comment je peux goupiller ça on va mettre un comme ça un comme ça un comme ça et un comme ça ça me semble pas mal et il va me falloir des inserteurs inserteurs que j'ai plus voilà mes petits inserteurs sont en train de se crafter je vais me poser une question justement à savoir si en faisant ça est-ce qu'il serait capable tant qu'à faire de me jeter ça directement dans le énorme énorme donc il est capable de me jeter ça directement dans le forging donc de là ça veut dire que je vais pouvoir économiser des inserteurs et donc à la limite ce qu'on va faire c'est qu'on mette un inserteur comme ça ok un dans ce sens là et un dans ce sens là et du coup je peux récupérer ceux là et donc de là au moins ça va me faire mes quatre le traitement des quatre automatiquement et ça j'aime bien voilà donc là ça va crafter automatiquement assez compact donc ça sort de l'industrial l'industrial cocoven et ça vient directement dans le forging hammer forging hammer qui va traiter ça tout seul comme un grand et donc ça c'est tip top ce qui va me rester donc à faire pour terminer la chose ça va être de réinjecter ça dans un deuxième cocoven vu que comme on l'a vu pour faire du dryhead du dryhead pit une fois qu'on a eu fini de faire du silty dirt il faut le refaire cuire sauf que là c'est 750 tics et alors que pour la dirt il nous faut 500 tics donc ça fait ouais ouais on va on va devoir on va devoir faire un petit système pour synchroniser tout ça bon dans tous les cas au moins on aura vu super c'est trop plein c'est trop plein on aura vu comment faire fonctionner le système j'ai l'impression qu'il met plus de temps en fait est-ce qu'il non il me dit pas le temps qu'il met en fait parce que c'est de savoir à quel synchro à la limite ce que je pourrais faire ouais mais si ouais s'il n'utilise qu'une seule sortie parce que j'allais dire à la limite ce qu'on peut faire c'est coller on peut on pourrait essayer de faire quelque chose comme ça s'il éjecte automatiquement ça serait peut-être judicieux d'essayer de faire ça on va essayer ça lâche moi les lâche moi lâche moi yes ça marche donc on peut lui coller du forging derrière automatiquement et du coup se passer des tapis on peut se passer des tapis et coller le forging forging hammer derrière quoi juste juste à la sortie sauf que sauf que il a j'ai l'impression qu'il a tendance à vouloir éjecter ça que sur une seule sortie alors est-ce que si en lui mettant quelque chose comme ça il va être capable d'utiliser la deuxième sortie il n'y a pas moyen de le configurer non il n'y a pas de configuration possible donc j'ai un peu l'impression que je pourrais lui coller ça à la sortie problème c'est que ça me ralentit bien la chose est-ce que ça peut être un problème ou est-ce que ça peut est-ce que ça peut être un avantage le fait de ralentir vu que lui il traite à 500 tics et l'autre il traite à 750 si je le freine un peu entre les deux ça peut être ça peut être malin ça peut être malin à voir à étudier bon bah du coup je peux récupérer mes tapis voilà bah du coup on aura vu l'industrial coqoven on pourrait essayer de faire un setup on pourrait essayer de faire un setup d'auto-éjection de la chose et d'utiliser de réutiliser en fait un seul et même ouais je vais je vais y réfléchir c'est à dire de sortir en fait le traitement d'ici le faire rentrer uniquement par exemple pour un ou on utiliser deux faire une boucle en fait pour utiliser qu'un seul fois parce que c'est vrai que ça coûte quand même ça coûte un bras quand même voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime c'est le cas ça sera super gentil pensez à partager la vidéo c'est important à vous abonner à me laisser un petit mot et puis moi je vous dis à tout bientôt allez au revoir au revoir